Bonjour, alors attendez, je vérifie si ça marche. Alors bonjour, aujourd'hui on est peut-être le 7, 7 ou 8 janvier, on est samedi. Ça fait 10 jours à peu près que je suis au Guili. J'ai fait une semaine à Guili-Trawagan et deux jours à Guilière. Guilière, c'est très calme, c'est très calme, il y a beaucoup de marche. Et quand on n'a pas de lampe torche la nuit, c'est vraiment une galère. Et voilà, bon je ne suis pas triste, je vais retrouver l'agitation de Ahmed. Enfin je vais voir un ami d'abord à Sano et retrouver Ahmed. Et voilà, bon c'était juste pour ma chérie Issan qu'elle entend un peu ma voix. Je te fais des gros bisous ma chérie et puis j'espère à très bientôt. Si tu veux, je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Alors, donc là on est au Sunset Paradise. Mon hôtel il est juste derrière. Ensuite de l'autre côté, bon tu as un bateau abandonné, il n'a pas bougé. Alors, tu as Guili-Méno et, alors, Guili-Trawagan c'est celle-ci et Guili-Méno c'est celle-ci. Guili-Méno c'est l'île des, ceux qui vont en lune de miel et Guili-Trawagan c'est l'île des fous, de la musique, etc. Bon tu vois, vous voyez aujourd'hui c'est marée basse, donc marée basse quoi. Et on doit marcher peut-être au moins 100 mètres pour pouvoir se baigner. Bon j'ai pas testé, mais je me suis assez baignée à Guili-Trawagan. Voilà, on crève de chaud aujourd'hui. En face là-bas, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est la merveilleuse Lombok. C'est absolument magnifique. Je vous conseille d'arriver à Bangsal, de louer un scooter et de longer toute la côte en passant par Malimpou, etc. Jusqu'à Mataram, c'est absolument splendide. Bon, voilà. Mes amis d'Amel vont arriver à 11h, il est à peu près 10h15. J'ai hâte de les retrouver. Et je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et j'espère que tout va bien à Paris. Et je prends le soleil pour vous. Bye.